Voyons maintenant un deuxième concept fondamental de la conduite du changement, la notion d'impact. La notion d'impact, ou autrement dit, ce que nous percevons du changement. Bien sûr, nous percevons les conséquences du changement sur notre environnement de travail, sur notre fonctionnement. C'est ce qu'on peut appeler des impacts réels. Par exemple, nous déplaçons, et c'est un exemple que j'ai vécu il y a quelques années, l'activité de conseil de notre groupe en France, du quartier de l'Opéra, à la banlieue, derrière la Défense. L'impact réel, c'est quoi ? L'impact réel, c'est que pour certains, c'est un trajet plus long, pour d'autres, c'est un trajet plus court, et voilà. Les bureaux sont tout aussi confortables, voire même plus confortables, etc. L'impact réel, c'est tout. Le même métier, la même activité, les mêmes collègues, le même salaire, le même contrat de travail. Donc l'impact, c'est juste le temps de travail. Mais la réalité, à ce moment-là, qu'a-t-elle été ? Ce n'est pas du tout ça qui a cristallisé le mécontentement des consultants et de mes équipes. Ce qui les a préoccupés, c'est ce qu'on appelle les impacts perçus. Et pour eux, l'impact perçu, c'était, je passe du cœur bourgeois de Paris, là où est l'activité économique, là où sont les magasins, là où sont tout ce que vous voulez, vers un lieu perçu comme étant socialement déclassé. Je ne porte pas de jugement. Ne portez pas de jugement face à ça. Ça n'aurait aucun sens. La conduite du changement commence par comprendre ce que les gens perçoivent. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les impacts perçus. Et pour nous, conducteurs du changement, nous devrons les considérer, nous devrons les traiter exactement autant que nous traitons les impacts réels. Pas forcément avec les mêmes outils, et nous y reviendrons plus tard, mais ces impacts perçus sont tout aussi importants que les impacts réels. Mon chaton se prend pour un tigre, eh bien, il se prend pour un tigre. Et c'est comme ça. Et donc, il va falloir adresser mon chaton comme un tigre dans certaines dimensions. L'importance de l'écart entre la perception et les réalités vous aidera à comprendre à la fois la dimension culturelle du changement, que nous sommes souvent enclins à sous-estimer au profit d'une approche trop rationnelle, où il s'agira de faire comprendre l'outil, le processus, etc. Oui, pas seulement. Il va falloir travailler sur la dimension affective. Et il est important de comprendre également, quand vous voyez un impact perçu très important, ou même pas excessivement important, mais imprévu, comprenez d'où il sort. Parce que c'est sa cause sur laquelle vous allez probablement avoir besoin d'agir, et vous ne pourrez agir sur cette cause que si vous la comprenez. Comment caractérise-t-on un impact ? On l'impact, on le caractérise par la population concernée, les consultants, ou peut-être une sous-population des consultants, un sous-groupe des consultants qu'on pourra identifier, le terme à la mode sociologique et persona, si vous voulez faire riche dans un salon. Tout simplement ce qu'on appellera la population, les sous-populations, les parties prenantes, techniquement. L'impact ensuite s'exprime, se caractérise par une phrase. Vous m'entendrez à plusieurs reprises, maintenant et lorsque nous serons ensemble dans une salle de classe, insister sur la notion de phrase et non pas de mot-clé. Un mot-clé a un sens précis pour vous et à un instant précis. Vous allez utiliser cette analyse d'impact pendant toute la durée du projet et probablement vous allez partager cette liste d'impact avec d'autres collègues qui vont travailler avec vous sur l'élaboration du plan d'action du changement. Si vous avez juste mis un mot-clé, n'oubliez pas que ce mot-clé aura peut-être pour vous un autre sens un peu plus tard et en tout cas, à coup sûr, a un autre sens pour votre collègue. Avec une phrase complète, c'est un problème que vous n'aurez pas. Posez-vous la question et notez la réponse. Quand cet impact se produira-t-il ? Se produira-t-il pendant qu'on prépare la transformation ? Se produira-t-il au moment précis où le nouveau mode de fonctionnement se met en place ? Ce qu'on pourrait appeler la bascule du projet. Le jour où on déménage ? Le jour où on met en œuvre, ou les semaines où on met en œuvre un nouvel outil ou un nouveau processus ? Ou cet impact sera-t-il constant parce qu'il est lié à la nouvelle manière de travailler dans lequel tel ou tel facteur d'ergonomie, de distance de travail, continuera à exister ? Bien sûr, cet impact est-il positif ou négatif ? Il est assez important et pas très facile de faire exprimer par la population concernée l'importance relative de cet impact par rapport à d'autres impacts. On y reviendra lorsque nous travaillerons ensemble sur la notion et la pratique de l'atelier d'impact. Gardez simplement en mémoire ces différentes caractéristiques parmi lesquelles l'importance relative de l'impact pour la population donnée. Pour deux populations données, d'ailleurs, le même impact peut être plus important pour l'une et moins important pour l'autre. Pour des raisons de culture, pour des raisons sociologiques, du fait de leur salaire, du fait de leur positionnement, du fait de leur responsabilité, un même phénomène peut être perçu comme plus supportable par les uns, plus insupportable pour les autres, agréable ou désagréable. Dernier point qu'évidemment, vous ne partagerez pas avec les parties prenantes, alors que tous les précédents, je vous engage fortement à le faire de manière totalement transparente avec les parties prenantes, c'est cet impact est-il réel ou perçu. Dans nos cultures, dire à quelqu'un, bon, tu es en train d'imaginer quelque chose, tu es en train de te faire un cinéma, va probablement pas être très bien perçu pour le coup. Et pourtant, pour vous, dans votre job de coin du changement, c'est évidemment important, mais probablement pas partageable. Réfléchissons-y dans l'activité individuelle suivante.